Générique ... 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Allez ! Oh ! Réveillez-vous ! Audience publique de la Haute Cour militaire, en profilie de ce plazin, ce lundi 18 novembre 2019. En cause, Policeur général, ministère publique, et Parti civile, Eloli Rose, Pierre et Bengo, Eloli Alphonse, Docteur Mathieu et Monde Joseph, et Eloli Boulacoco et Evolo, Eloli Ipengri. Contre, M. Makambo Naouezidoli, M. Bakachuraki Kabusa Semei, M. Akilimali Nyeyevi Jache, M. Kamanda Antonio Serge, Apelli Gaëtan et Kawa, Alliance et Kamanyama. RP numéro 013, barre 19. Faites à Kinshasa le 15 novembre 2019. fâces du nom du peuple guidon, et d'un coup du siège… En prenant la parole … L'accusateur, public, que nous avons les signes honneurs de représenter, en toute pureté de conscience et en toute sérénité, devant votre Auguste assemblé, doit s'acquitter d'une rérogative sacrée et d'un noble devoir, en passant au triple, la teneur de ce contrat oragieux, engendré, vous le savez bien, par la perpétration de l'offense publique, mais encore par le fort grave, mieux encore irréparable, infligé à nos semblables, et ce, par négation odieuse de la crainte de l'éternel désarmé, ou encore le fidèle créateur qui prescrit aux humains que nous sommes le pèlerinage sur cette terre de granditre, qui a un collet d'avance les vicissitudes, mais encore et surtout le terme. C'est l'éternel désarmé qui connaît la chute de chaque pensionnaire de cette planète de Valais. Messieurs le Président, prérogative sacrée, nous en sommes pourvus par les Saintes Écritures. Ce pays est à plus de 50% composé d'une population chrétienne. Voilà pourquoi nous disons que les Saintes Écritures doivent nous inspirer dans ce que nous faisons. Et puisque ces Saintes Écritures constituent la base même de la fonction du magistrat, voilà ce qu'elle proclame. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à résouter. Le magistrat est serviteur des dieux pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Nous portons l'épée par délégation ou par volonté divine, étant serviteur des dieux pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romain 13, verset 3 à 4, c'est la Bible. Donc le magistrat, c'est le seul serviteur des dieux qui doit être craint. Non pas parce que c'est un lion, mais parce qu'il porte les paix pour la régulation de la vie sociale au sein des tout ensembles humains. Noble devoir, Monsieur le Président, évidemment, c'est lui de concourir au rôle fondamental de la justice, ce maillon substantiel de cet état de droit, qui demeure ce rôle la sécurisation de rapports sociaux. Mieux, encore, c'est lui de l'évier des régulations, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie sociale au sein de l'ensemble humain. Et ce rôle repose sans doute sur la fortification du droit en vue du triomphe de la primauté de la loi. C'est ça l'état de droit. Monsieur le Président, distingués membres du siège, pour vous permettre de disculper équitablement et en toute indépendance la résiliation de cet ignoble contrat qui nous unit ici, il s'avère impérieux d'en dégager le contenu avant de déterminer son impact juridique. A cet effet, son contenu nous porte à soumettre à votre souveraine appréciation un récit exhaustif des faits, alors que la meilleure perception de son incidence juridique requiert logiquement une discussion en droit qui débouchera sur nos réquisitions. Le récit des faits, un conflit foncier qui est remontré à l'année 1987, oppose la clinique Vijama, 6 au croisement des afflux Ukama et Nyangwe dans la commune de Linguala, de son métier accusatoire. A la succession au Kengue, Shembo, Lasso, Stanislas. Une décision judiciaire aurait été rendue et qui aurait été partagée les parties adverses en morcellant la parcelle en deux parties, dont la plus grande reviendrait à la clinique Vijama et la plus petite à la succession au Kengue. Une commission initiée, semble-t-il, par l'ancien ministre national des Affaires frontières avait été mise sur pied pour enteriner ce partage, à condition que la succession au Kengue puisse construire, au profit de la clinique Vijana, une bâtisse de la même dimension que celle se trouvant sur la portion qui lui aurait été abondée. Devant cette exigence, la succession au Kengue avait décidé de vendre une partie de sa portion de terre, au nommé Matatouraki Kavoussa Semé, député national, il est dit « papa député », qui aurait déjà versé un important affront à la succession en vue de permettre la construction de la bâtisse sus évoquée. Cependant, il appelle de l'instruction de cette affaire que l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa s'était plutôt engagé à sauvegarder l'intégrité de cette parcelle au profit de la clinique Vijana, si bien qu'il s'est farouchement opposé à toutes les tentatives d'érection d'un mur de morcellement de la dite parcelle. A l'audience du mardi 12 octobre 2019, le général Kassongo, commissaire provincial de la police nationale, appelé à titre de renseignant, a soutenu devant votre auguste haute cour qu'il connaît bien ce dossier de la clinique Vijana et qu'il a même déjà détruit un mur de morcellement en arrêtant même pendant six jours les hommes en uniforme trouvés sur les lieux. Dans cette même optique, le prévenu Bakaturaki Kabusa Semey a soutenu à maintes reprises devant cette instance qu'il a mis en cause l'hôtel de ville et la succession au Kengue parce qu'il ne parvient pas à accéder au lit terrain. Messieurs le Président, distingués membres du siège, à l'avènement de l'actuel gouvernement provincial, le conflit de la clinique Vijana est relancé sur le bureau de messieurs le gouverneur de la ville-province de Kichata. Et selon le prévenu Makambo, Naouedi Doli, par madame le bourg-maître de la commune de Linguala, à travers une lettre ayant pour objet réinstallation de la succession au Kengueche Molaso Stanislas dans la parcelle abritant le centre médical Vijana. Et réagissant à cette correspondance, messieurs le gouverneur de la ville de Kichata s'adressant à trois de ses collaborateurs, dont le ministre provincial de la population, sécurité et décentralisation, en l'occurrence messieurs Makambo Doli, Naouedi, leur demande ceci, de mettre tout en œuvre pour la protection de cette parcelle abritant le centre de santé pilote de Linguala, de prendre toutes les dispositions utiles et me faire apport. C'est le deuxième paragraphe de cette correspondance, numéro SC-0785-CAB-GBK, gouverneur de Kinshasa naturellement, bar GNM, bar CO GU, bar NB, bar 2019, du 19 juin 2019. Mais, décidément, après avoir contacté son ami d'intérêt, le prévenu Bakatsura Kikaboussa Semei, un homme d'affaires inspirant adhésion, le prévenu Makambo Nauedi choisit plutôt la voie de l'insubordination en se démarquant de l'esprit de la lettre de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le gouverneur de la ville, car il va s'engager à réserver son appui total à son ami en clamant ce credo d'un triomphe absolutiste. Rassurez-vous, même si je suis de petite taille, je ferai tout pour que vous occupiez cette parcelle. Cette phrase vient de Bakatsura Kikaboussa lui-même à l'audience de samedi 2 novembre 2019. Audience foraine. Le prévenu Bakatsura Kikaboussa, dit papa député, est le médecin directeur de l'institution sanitaire. Le prévenu Makambo Nauedi va, en date du 21 octobre 2019, organiser une réunion à la clinique Viziana avec son ami Bakatsura Kikaboussa, Madame Okenge, et sa suite, dont le prévenu Aklimali Enyesi, Jacques, et les employés de la clinique Viziana présents sur le site. Il s'agit d'une entreprise de proclaration de l'impérative mise en exécution des résolutions controversées de la commission précidée et de sévère mise en garde contre toute tentative de blocage des travaux par le personnel de la clinique Viziana. Elle est même émaillée de menaces de désaffectation du site à d'autres activités, voire de délocalisation de l'institution de santé à un autre endroit. Déclaration de la vinceignante Victorine Bilouani à l'audience de mars 12 novembre 2019. En date du 23 octobre 2019, plus que déterminée, après que les moyens financiers soient rendus disponibles par le prévenu Bakatsura Kikaboussa, le prévenu de la construction de la bâtisse exigé par la succession au Kengue. Vous pouvez vous référer aux déclarations du médecin directeur et aux déclarations de la sentinelle et même du terrible Kamanda Antonio Serre. Dans ce climat de tension, il va automatiquement s'installer un groupement d'intérêts à triple pôle, emportant en lui-même d'ailleurs les germes de criminalité et partageant un objectif commun. L'occupation présente et à tout prix de la portion de terre soustraite à la clinique Viziana par une construction accélérée d'un prétendu bâtiment de réchange sur le reste de l'espace de cette institution. Le premier pôle du prévenu Makambo qui tient à réussir, malgré sa petite taille, pour des raisons relevant de son fort intérieur, là où ses prédécesseurs ont échoué. Le deuxième pôle du prévenu Bakatsura qui, Kabousa Semei, pour voyeur des fonds et à visant de la manœuvre, après les fermes garanties obtenues auprès du prévenu Makambo de sécuriser les lieux avec sa garde personnelle. Bakatsura qui devient ainsi une main ascendante de manipulation d'un décideur public et de motivation des agents de police. Pour être plus proche d'ailleurs du langage de petit à quartier, on l'appelerait grand-prêtre-père, à la quinoise, mon pao, au président, parce que ce sont les termes qu'on entend souvent sur les artères publiques. Messieurs le Président, Distingué Mange du Siege, il renforce par temps un rapprochement d'amitié, ce groupe, renforce par temps un rapprochement d'amitié entre le préclume Makambo et Bakatsura qui autour de cet enjeu est un rapprochement d'amitié. Et enfin, le pôle de la succession au Kengo, largement soulagé par l'implication totale du prévenu Makambo-Doli et par l'accès aux moyens financiers fournis par le prévenu Bakatsura qui, en bloc avec les policiers et le chauffeur Kamanda, un délégué permanent de ce pôle présent sur le site, le prévenu Achillema Lignényesi, Jacques, veille aussi au bon déroulement du travail des constructions en réservant ses rapports journaliers à Maman au Kengo et Rose. Malgré l'hostilité perceptible du personnel du centre Vijana, ce groupe, mieux cette bande doit s'imposer même par la violence pour vue que l'objectif poursuivi soit absolument atteint. N'hésitons pas que c'est la fin qui justifie les moyens. Messieurs le Président, distinguément du siège, concrètement, le prévenu Makambo-Nawesi va affecter au chantier de Vijana, Sadiq, avec Giropha d'ailleurs, les orifaux de pouvoir, certainement pour impressionner les pensionnaires du lieu. Il va également donc affecter à ce type son petit du quartier, Kamanda Antonio Serge. Vous ne connaissez même pas le nom de Kamanda. vous savez que l'instruction ici est limitée au nom de Serge Antonio, parce que je me rappelle qu'au passé, je lui ai même demandé s'il était Congolais, avec le nom d'Antonio Serge, qui je ne connais pas, mais c'est mon petit du quartier. Et il est destiné à transporter au moins deux policiers armés de sa garde personnelle devant garantir la matérialisation sans faille des travaux de construction dans l'emploi de cette institution sanitaire. Ayant intériorisé la volonté de son chef mieux de son vieux du quartier, le prévu Kamanda va vite s'illustrer par ses pulsions d'agressivité, tendant à museler toute voie défavorable à l'exécution des travaux. Déjà à cette date du 23 octobre 2019, il va se saisir de la personne du biologiste médical, l'Ulendo et sous l'âge, pour avoir osé poser des questions aux maçons sur les travaux. C'est grâce à l'intervention des médecins de la clinique que l'incriminé n'a pu embarquer cet agent à bord de sa gym. En suce, il va exposer aux menaces de fouet Mme Victorine Bilouani, qui avait tenté de le rappeler à l'ordre suite à cet écart de comportement. Déclaration de l'invipia de Victorine Bilouani à l'audience du 11 novembre 2019. De l'Ulendo est sous l'âge lui-même à l'audience de mes crédits 3-13 octobre 2019. Bien plus, à deux reprises, le prévu Macambo est encore passé à la clinique pour s'assurer de l'exécution effective des travaux. De même, le prévu Bakaturaki, dont les intérêts sont jalousement sauvegardés par Gamanda et les policiers du prévu Macambo, passent quotidiennement sur le site pour la gestion de leurs besoins élémentaires. Alors que le prévu Macambo veille chaque jour au triomphe des intérêts de la succession, avec la possibilité de faire intervenir la police extérieure en cas de survenance des troubles estimés graves. Monsieur le Président, distingués membres du siège, le 25 octobre 2019, le prévu Kamanda Antonio Serge, présent dans l'enclos de la clinique Vijana, consomme avec 5 de ses adis au restaurant local d'Himalewa de Dame Fani Emu, un repas d'une valeur de 18 000 en Congolais dont il n'honore pas la facture. Cette dame m'a pourchassé le jour où ils l'avent paru ici pour demander si je pouvais intervenir pour elle, pour qu'elle puisse accéder à sa créance. J'en avais parlé à un, le défenseur de Tamanda. Monsieur le Président, et en qualité de renseignante, Dame Fani Emu confirme, comme d'autres, la présence quasi quotidienne du prévu Kamanda, des policiers ainsi que de la DIF du prévu Matambo dans l'enclos de la clinique Vijana, de l'avant-midi jusqu'aux environs des 18 heures à la fin des travaux des maçons. Quoi des plus normales d'ailleurs, puisqu'on ne peut faire confiance et offrir un repas à crédit qu'à une personne connue avec certitude. Monsieur le Président, distinguément du siège, le 30 octobre 2019, au matin à sa résidence, alors qu'il s'apprête à se rendre à son cabinet. Le prévu Matambo-Nawesi-Bouli dépêche le policier Ekawa Gaëtan Alias Ekanganyama, au domicile du prévu Kamanda-Antonio Serge. Ce sont les déclarations du prévu lui-même à l'audience foraine de vendredi 1er novembre 2019, même s'il a eu à renier ça plus tard. C'est son droit le plus élémentaire. Et il l'appelait pour venir assurer sa sécurité sur les affaires publiques. Après un moment d'attente 20, le prévu Matambo décide d'aller au bureau avec son chauffeur officiel en compagnie de l'APJ Batachoka, Rumakuba Paki. Au bout de quelques instants, Batachoka avait confirmé aussi cette déclaration, même s'il a volé dans les airs dans le ventre par la suite. Au bout de quelques instants, le prévu Kamanda et Ekawa vont les rejoindre au bureau. Kamanda va s'entretenir avec son vieux du quartier. Je me disais, le ministre ne recevait pas de charge. Mais ici, il s'agit de relations de vieux appétits. Ce sont des relations plus intimes, qui échappent même parfois à nos conjoints et à nos conjointes. mais c'est le président qui s'est inquiétant du siège après entretien avec son vieux du quartier pendant un temps pour des instructions de routine. Et à sa sortie, Kamanda va embarquer à bord de l'agip habituel deux policiers dont Ekawa, Alias et Kanganyama, munis de son arme individuelle AK-47 à destination de la clinique Viziane. Il faut lire les déclarations de Batachoka, garde rapprochée du préclume à Kambo, et les combiner avec tout le défilé des renseignants. Bikanzo Kwani, Natiti, Mikoasso, Mwaka, Jamari, Edam, Bilouani Victorine et Fani Elou Emou. Parce que toutes ces personnes voyaient la dippe débarquer avec au moins deux policiers à bord. Je me rappelle que le médecin directeur avait même parlé de trois personnes à bord, dont un policier de l'air d'un officier en tenue de police. À leur arrivée au site Viziane, les prévus Kamanda et Ekawa vont retrouver leurs inséparables alliés à Kiliman-Ligné pour l'accomplissement efficace de leur tâche dernière. Suite à un échange tendu entre les maçons et sieurs Kunkuloli-Belvis, suivi de la cassure de la manche d'une bêche appartenant à Suisse, l'intraitable Kamanda Antonio monte sur ses erbeaux en disant ceci à Kunkuloli-Belvis. « Pour qui te prends-tu ? Est-ce que cette parcelle t'appartient ? » Cela a été dit en Ekalai, évidemment, « Yo Zanani, l'opangoye Zayayo. » Après avoir alerté son vieux du quartier dont il reçoit les instructions de neutralisation de l'agent Téberère, au bout des deux minutes, l'intrépide Ekawa Ekanga Nyama et son ami en uniforme non autrement identifié. Ce n'est pas un fantôme, il existe, et nous aurons le temps de le dénifier. « Avec l'appui de l'attaquant de pointe à Kilimali Guigny. » Il était d'ailleurs, ce jour-là, dans un accoutrement révélateur. Numéro 9. On l'a vu aux commandes avec son arme, ne craignant même pas l'explosion de la balle. Alors que même nous, les militaires, quand une balle crépite, la première réaction, on se met à couper. Mais ici, comme c'est lui-même qui était aux commandes, les gens répondaient à un certain moment à ses ordres. Ça a été le foot-trésor du lieu, ou le Kalalamukendi du lieu, ou encore le Daerukumbula du lieu. Les célébrités de ce pays. Et, messieurs le président, distingués membres du siège, l'attaquant de pointe à Kilimali va clamer à haute voix ceci, « Betta Massassi ». Je me demande si ce n'est pas une des mobilités du sud qui bouge, qui s'est réussi, ou de l'est de manière générale. Parce que, à Kilimali, ça m'inspire un peu les origines de l'est, où nous avons travaillé pendant cinq ans, et où nous allons d'ailleurs régulièrement pour des formations de magistrats et des avocats. Messieurs le président, munis d'une arme blanche pour empêcher toute intervention salutaire, tous s'emparent violemment de l'administrateur général, comme un colis et sous des coups de poing de la part de Kamanda et Kandanyama, avant de le jeter à bord d'un engin érigé ponctuellement en abattoir roulant, où il est tué par balle, où la balle n'était qu'un coup de grâce, parce qu'il a reçu plusieurs vues, avant même d'entrer dans le véhicule. Et on l'a vu, on l'a vu vraiment sur les images, le dieu Ioki, le pauvre, se disputait la jambe du défunt avec l'indretable Kamanda, un colosse, comme vous le voyez là, et à qui Ioki ne pouvait pas résister. Il l'a bousculé comme un rebut des sociétés. Et le pauvre, après avoir même vu un canon d'armes braquer sur lui, il ne pouvait que sauver sa vie. Conservation de vie oblige. Monsieur le président, le distingué membre du siège, c'est après avoir effectivement évacué Ioki, que notre ami Bedwitz est jeté comme un colis dans la Jeep avant de voir les assaillants consacrer sa précipitation ou la précipitation de son issue fatale par un coup de grâce, c'est à dire par une balle logée dans la partie inférieure de son visage. Tout le monde a vu le déroulement de la séance criminelle. Il y a effectivement mis mal à l'aise les prévenus. Et le prévenu Bagatura qui, quand vous ça s'émetille, dit papa député, va s'engager à bord de sa Jeep dans un rêve de sauvetage pour tenter d'éloigner ses compagnons de la pénicte populaire après la matérialisation effective du mandat criminel. Malheureusement pour lui, son véhicule est pris d'assaut par des bateaux attirés sur les lieux de l'écho, sur les lieux par l'écho du drame. Ils l'ont désorienté juste à un poste de police nationale. Ce qui est impensable pour le ministère public, même moi qui suis militaire, j'apprends qu'il y a des coups de feu qui sont tirés quelque part et moi j'engage mon véhicule vers les lieux. Les lieux d'ailleurs que Bagatura qui a ignorés ici, tant qu'on lui demandait, mais là, 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 ça signifie quoi ? Il avait du mal à citer le centre de l'écho. Il a parlé seulement des rues, des rues Nyangwe et tout ceci. M. le Président, disons-nous les faits de cette cause qui méritent d'être habillés juridiquement pour vous permettre de décider en toute souveraineté. Car, effectivement, c'est à vous que revient la décision. Vous êtes l'organe décisionnel. Le ministère public nous apporte l'effet pour vous permettre d'en décortiquer et de les allier conformément à l'heure. C'est ainsi que nous passons à la discussion en cause. Et cette discussion repose sur deux volets essentiels. Nous allons vous parler, compte tenu, de tout ce qu'il y a eu comme discussion autour de cette instance, du fondement de l'action de l'accusation. À un certain moment, on a failli nous rapprocher des philosophes en disant que nous étions des déducteurs. Loin de là. Nous sommes fondés sur des faits et sur les éléments du dossier pour pouvoir nous saisir. Messieurs le Président, distingués membres du siège, conformément à la procédure de flagrance, l'accusateur public que nous représentons a présenté devant vous quelques éléments de l'instruction sommaire, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de certains prévues, alors qualifiés d'inculpés au stade de l'instruction préparatoire, les procès-verbaux d'audition d'un renseignant en la personne de Batatioka, garde rapprochée du prévenu Matambo, et des membres de la partie lésée. La bande vidéo qui a repris le déroulement de la séance criminelle dans l'enclos de la clinique Vigiane. Ainsi, disons en passant que les films, les photos, les cédés et autres indices ont été admis sur base de l'article 249 du Coeur judiciaire militaire et soumis à l'interne de votre cour en train d'asseoir sur l'intime conviction. Ceci a déjà été décidé par la Cour correctionnelle de Bruxelles le 31 décembre de 1986. Et même le tribunal militaire de garnison de Brugna, RP 039-006, dans l'affaire Pangamangro, in-justice plus de mai 2007, à la page 54. Ce jugement est reproduit dans les bulletins des arrêts de la retour militaire. Troisième édition Kinshasa 2013, à la page 109. Messieurs le Président, concernant les PV établis par le parquet en matière de flagrant, le ministère public se permet de rappeler quelques positions juridiques en appui à l'article 5 du cause de procédure pénale ordinaire. L'enquête préliminaire ou préjudictionnelle est possible en toute matière, quelle que soit la gravité et les circonstances de commission de l'infraction. C'est à tort d'ailleurs qu'il y a eu même une discussion autour, parce qu'on sait qu'en matière de flagrance, les OPG ont même des pouvoirs très étendus, reconnus par, qu'ils reçoivent généralement par délégation, mais en matière de flagrance pour se passer de cette délégation du ministère public. Ici, nous citons d'ailleurs une décision ou un arrêt, une position de la Cour de cassation française dans la chambre criminelle, rendue le 30 juin 1999. et cette décision est citée par Mme Michel-Laure Rassat. Ce livre existe ici, je l'amène pour des vérifications éventuelles. Procédure pénale, deuxième édition, aux éditions Ellipse. Paris 2013. C'est cet ouvrage de Mme Laure-Michelle Rassat. Et c'est à la page 430. Maisons de la science, ce n'est pas de l'opacité. Ce n'est pas de la magie. On peut toujours nous contrôler et vérifier. Voilà pourquoi nous avons emmené certaines publications pour des vérifications éventuelles. Vu la Déclaration universelle du droit de l'homme, spécialement ses articles 1 et 3. Vu le Code pénal congolais, livres 1 et 2. Vu la loi numéro 23, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire. Vu la loi numéro 024, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire. Nous repérons qu'il plaise à votre auguste ascendant, votre haute juridiction militaire, de déclarer les prévenus Makambonawezi Doli, Bakaturaki Kabusa Semei, Kamanda Antonio Serge, Ekawa Gaetan alias Ekangayama, et Mali Nieniezijaj, coupables des faits mis à leur charge. de les condamner individuellement, pour le prévenu Makambonawezi Doli, avec admission des circonstances atténuées, dit au fait qu'il est père de famille, dit au service du loyer rendu à la République, et qu'il est délinquant primaire, de le condamner ainsi, à 5 ans de servitude pénale principale, pour participation à l'arrestation arbitraire, à 6 ans de servitude pénale principale, pour participation à la torture, à 10 ans de servitude pénale principale, pour incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la vie, à 10 ans de servitude pénale principale, pour participation aux meurtres, et de faire application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, en retenant la plus haute expression pénale, soit 10 ans de servitude pénale principale, pour le prévenu, Bakaturaki Kaboussa Semey, dit papa député, de le condamner, à 10 ans de servitude pénale principale, pour incitation des militaires, à commettre des actes contraires au devoir et à la vie, avec également admission des circonstances atténuantes, qui au fait qu'il est père de famille, et que nous n'avons aucun renseignement sur son casier judiciaire suyé, et qu'il est donc délinquant primaire. Je le condamner donc à 10 ans de servitude pénale principale, pour incitation des militaires, à commettre des actes contraires au devoir et à la victime, à 10 ans de servitude pénale principale, pour participation au meurtre, à 5 ans de servitude pénale principale, pour participation à l'arrestation arbitraire, et à 6 ans de servitude pénale principale, pour participation aux tortures. Pour le prévenu, Camanda Antonio Serre, de le condamner, sans admission des circonstances atténuantes, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine capitale, pour coréité de meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale, pour participation à la torture, à 5 ans de servitude pénale principale, pour participation aux meurtre, et plutôt à l'arrestation arbitraire, concernant le prévenu, concernant le prévenu, Eikawa, Gaëtan, alias et Kangana, de prononcer sans admission des circonstances atténuantes, la peine capitale, la peine de mort, pour sa participation aux meurtre, menée vraisemblablement, en serré l'auteur, de le condamner, en route, sans admission des circonstances atténuantes, et la participation à la torture, qui a abouti à la mort, à 5 ans pour participation à la récession militaire et de faire application de l'article 7 du corps judiciaire militaire pour appliquer la peine la plus forte soit la peine de moins concernant le prévenu à Kilimani Nye Nyezi Jacques le capitaine de l'équipe de le condamné sans admission de circonstances atténuantes à la peine capitale pour participation en coréité au meurtre à la servitude pénale à perpétuité pour participation aux tortures et à 5 ans de servitude pénale principale pour participation à la récession arbitraire et de faire application de la même disposition pour retenir la plus haute expression pénale monsieur le président du 5e mandat du ciel la partie civile a été présente devant d'autres instances et il a pu faire ses conclusions par rapport à ses aspirations légitimes qu'il plaise à votre auguste ascendant de faire droit à ses aspirations en octroyant à la partie civile selon votre sensible pouvoir d'appréciation l'indemnisation sollicité qui ne constitue du reste qu'une piètre consolation car comme le dit un défenseur Amadou Shouat on n'est pas le cité lorsqu'on a perdu un être humain on ne peut pas parler de réparation on va réparer quoi ? parce que la personne n'est pas plus ressuscité c'est ça la réparation mais dans le cas d'espèce il s'agit d'une simple indemnisation qu'il pourrait procurer aux ayants droit et aux petits enfants qu'une piètre consolation car ils ne repèrent jamais plus jamais leur père Monsieur le Président Distingué membre du siège ainsi vous ferez justice je dis et je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président mon client notre client a 10 ans de service sa participation sa participation aussi à l'infraction d'arrestation arbitraire et 5 ans aussi pour sa participation présumée à l'infraction des toits résumés et présent à l'infraction d'arrestation de procédures militaires je pense il a requis à ce que votre autre coup puisse condamner mon client à 10 ans de service tel n'est pas le point de vue de la déchance de Monsieur le Président et dans les minutes qui suivent nous allons nous appeler à démontrer elle-là et notre client et il n'y est pour rien dans tout ce qui est arrivé mais ce que ça nous sommes un collectif et nous sommes dans un lycée je vais faire présenter l'effet de la pousse et aborder l'infraction des militaires et il y aura maître Mounanda et maître Tchipan Baki pour répondre là-dessus et après il y aura d'autres confrères qui vont faire l'importance de mer je pense mettre Mounanda et Mounanda et Mounanda et et il y aura aussi pour le procès d'automètre et ma liste Moumba et pour l'innovation d'arrestation arbitraire il y aura qu'il y aura Mounanda et d'autres confrères qui vont revenir compléter ou bien pour moi de contre-réplique après le dédouage que les procès il y a la procès qui avait commencé avec des équelles et il avait évoqué la théorie des liens et c'est autour de tout cela que nous donnons en débat notre client Mounanda et Ziboni a été élu député provincial d'Amen de Kuchasa pour la commune d'Aome au mois de décembre 2018 lors de l'élection et au mois de juillet 2019 il a pu au gouvernement de la ville de Kuchasa de nommer au rang de ministres provinciales de l'intérieur décentralisation population et affaires tinières c'est à ce titre qu'au courant du mois de juillet 2019 qu'il recevra autant que ses collègues des ministères provinciaux de affaires financières et de la santé dénotaient relatifs à la concession dite entre qui et même du djana concession qui faisait l'objet à une certaine époque d'un conflit et lesquels conflits avaient déjà été réglés au travers d'un d'une commission à d'autres qui étaient instituées entre le ministère des affaires foncières nationales et le ministère des affaires foncières provinciales la vie de Kinshasa et la situation européenne je tiens à relever monsieur le président il est connu de tout le monde et il est des autorités publiques et c'est le ministère des affaires foncières qui gère les parcelles et qui gère les propriétés immobilières et ce sont ces deux ministères qui ont fait un rapport qui ont fait plutôt qui ont établi une commission et la commission a pris des résolutions et devant le dossier lui transmis par son chef ou par l'autorité urbaine qui est le gouvernement de Kinshasa notre client qui ne connaissait personne dans ces dossiers contrairement à ce qu'on veut vous faire croire j'ai lui dit qu'il y avait une amitié d'intérêt une amitié d'intérêt entre notre client et le revenu Baka Surak vous m'excusez si je ne parviens pas à affronter ces mots et que M. Baka Surak je ne suis pas si je parvenais à massacrer sur le passé je ne suis pas de ce côté là c'est non difficile pour moi je vais me inviter à se mais vous désignez que venez Baka Surak Kav On vous dit qu'il y a un lien d'amitié c'est juste pour tenter de justifier les faiblesses rencontrer les équelles rencontrées tout au long de l'instruction de la cause on peut aujourd'hui pour faire croire que notre client est ami à M. Semei Baka Surak par qu'on a appelé tout à l'heure Papa Dépuisé C'est dans ce contexte que notre client M. M. Maka Mourna a invité tout le monde dans son cabine avant qu'il ne soit ministre même comme la réelle de le public il ne connaissait pas Baka Surak il ne connaissait même pas la situation les conflits s'il y avait intérêt déjà même à finir sur des pauvres c'était même pour m'inscrire mais il n'a jamais fait ça parce qu'il ne se connaisse pas et M. Bakatsura qui l'a même dit je ne les connais pas la première fois que je l'ai vu c'est lorsqu'on m'a amené à son bureau autour de ces dossiers je sais peut-être le le va qu'elle nait l'amitié d'intérêt non monsieur le président on ne devait pas amie d'une personne à un seul jour et lorsque j'ai entendu le ministère le parti civil la manière dont on dépeint mon client c'est que c'est une personne à soif d'argent parce qu'on dit amitié d'intérêt donc c'est lié à monsieur papa député si je peux dire ainsi l'état public si je peux l'apporter après sur l'organisation l'an 20 il s'est lié à monsieur c'est mais pour avoir de l'argent parce qu'on dit c'est lui l'apporteur d'argent c'est lui qui apporte l'argent mais c'est un aussi ministre de l'état qu'on relève on fait de lui un corrompu il s'est lié d'amitié d'intérêt avec une personne qui a l'argent on nous a même dit ne vous fiez pas à son apparence telle ne pas d'avoir la vérité et en récite de partie dans son cabinet de travail ils ont analysé les résolutions de la de la commission et lesquelles résolutions déjà à son temps diviser la parcelle en deux parties une partie pour le centre médical du Janna et une infime partie pour la succession au Kény je relève que le centre médical du Janna n'est pas propriétaire de cette parcelle la parcelle appartient à la vie de Kinshasa tout au long de l'instaurant de la cause je n'ai pas vu par devant vous même puisque le statique et c'est senti où on peut voir que ce centre a une passée sur le Janna c'est un hôpital et un centre qui dépend de la vie de Kinshasa et la vie de Kinshasa est signataire du rapport de la commission d'enquête de la commission interministérienne contrairement à ce qu'on nous a fait croire le rapport dans question a été signé à l'époque du gouverneur Kim Mouta c'est du 28 octobre 2018 donc même si il y a eu des solutions à l'époque de certains milles mais in fine le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa à l'époque avait adhéré au principe selon lequel on devait diviser la parcelle en deux reconnaissant les jugements et c'est dans ce contexte que notre client est intervenu pour faire exécuter la résolution de cette politique ce n'était pas au point de Serge qui était à l'Ivoire les propos du général qui sont là quels sont les propos du ministre qui dit je n'ai envoyé personne sont aussi corrobés par l'autre parce qu'il était étonné que Serge se retourne à cette heure au centre de Bidja c'est dans ce contexte que notre client a pris connaissance des événements malheureux que tout le monde désorent et même le même jour pour montrer qu'il ne connaissait rien il avait même fait un communiqué pour déplorer ces incidents et malheureusement le qui ne connaissait rien et tout ce qui était passé ce jour-là se retrouve par débat votre tribunal votre recours afin qu'il soit jugé et on a des mandats qu'il soit condamné à 10 ans je pense que c'est ça en peu des mots le fait de la cause donc monsieur le président pour la parole que vous continuez à nous accorder et merci également maître Tchipamba ainsi que maître Adimé Toya qui m'ont précédé et je me rallie entièrement à tout le moyen développé par mon prédécesseur et je ne reviendrai que sur la prévention d'incitation des militaires monsieur le président honorable membre de la composition le ministère public a commencé son réquisitoire par nous lire un verset biblique dans le livre de Romain chapitre 13 du premier au quatrième verset mais j'ai noté monsieur le président que ce passage ne fait pas allusion au ministère public par contre le ministère public doit se référer au livre d'apocalypse chapitre 12 verset 10 où il est considéré comme accusateur et nous savons monsieur le président que l'accusateur c'est le diable les juges c'est vous monsieur le président c'est vous qui avez le pain de la vengeance vous allez le voir monsieur le président je le retire je ne l'ai rétire je ne l'ai rétire je ne l'ai rétire monsieur le président je parle de l'on le ministère du ministère du public le ministère du public c'est un magistrat et on parle de lui d'en remettre est-ce qu'on va me dire le ministère du public il n'est pas un magistrat il est qui s'il n'est pas magistrat il est qui et on vient de dire ici le ministère du public c'est bien on ne se joue pas de gens là je vois qu'on n'est plus dans le respect du ministère du public on doit respecter l'organe de la loi qui est le clarent de la loi et qui agit au l'eau de la société il ne faut pas qu'on vienne déborder dans des écarts de comportement et de langage qui n'honore pas la défense moi je n'ai pas offensé la défense depuis que ce procès a pour moi je m'imite à ceux qui aient droit et à ceux qui aient droit sur le plan du droit qu'on m'apporte je suis prêt à réagir et qu'on ne vient pas raconter des conneries et je respecte car ce n'est pas en fait qu'il porte l'épée c'est vous qui portez l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal c'est vous qui punissez celui qui fait le mal Monsieur le Président les ministères du Pli ne vous présentent que des prévenus qui comparaissent et ils vous proposent mais c'est vous qui avez l'épée de la vengeance je commence par le dire Monsieur le Président je veux ici m'apaisantir uniquement sur l'abondante doctrine du doctrinaire Laurent Moutakaluaba j'ai avec moi ces deux manuels droit pénal militaire première deuxième édition et la troisième édition je suis heureux parce qu'il a abondamment abordé cette question et j'aimerais Monsieur le Président parce qu'il s'agit du droit nous voulons rencontrer le ministère public siégeant avec les arguments du doctrinaire Laurent Moutakaluaba en ce qui concerne l'incitation des militaires Monsieur le Président je suis à la page 414 du manuel Laurent Moutakaluaba droit pénal militaire congolais des peines et incriminations de la compétence de juridiction militaire en RDC deuxième édition voilà ce qu'il commence par dire dans son manuel Monsieur le Président par dévoi parce qu'ici il est question de l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au dévoi ou à la discipline page 419 par dévoi l'on entend rencontrer globalement toutes les obligations auxquelles un militaire se trouve soumis pour la bonne manière du service pour la subsistance de l'armée ainsi que pour l'accomplissement des objectifs de la défense nationale de ce point de vue il s'agit naturellement d'un devoir militaire c'est à dire un devoir inhérent au métier des armes et ce pour des raisons si apprises je vous ai parlé de la première raison la deuxième raison qui nous concerne voilà ce qu'elle est au primaire dit en outre la nécessaire la nécessaire la nécessaire combinaison des articles 112.7 du code judiciaire militaire et 88 du code pénal militaire volent également à notre secours au terme de cet article 112 il est prescrit sont également justiciables des juridictions militaires ceux qui même étrangers à l'armée provoquent en âge ou assistent et ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire dans ce même ordre d'idée l'article 115 du code judiciaire militaire précise que les juridictions de droits communs sont compétentes dès lors que l'un des co-auteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires voilà maintenant ce qui nous intéresse il dit ceci il s'en dégage une volonté réelle du législateur de renvoyer les personnes étrangères à l'armée devant leur juge naturel c'est à dire celui des droits communs dès lors que ces personnes participeraient avec des militaires à la perpétration d'une infraction prévue au code pénal ordinaire livre second ça c'est le doctrinaire Moutataki le dit c'est pas moi c'est le doctrinaire donc tant que l'un des co-auteurs n'est pas justiciable des juridictions militaires et que l'infraction pour laquelle les autres auteurs sont poursuivis et de la juridiction des droits communs et bien les juridictions des droits communs sont compétentes et voilà l'explication qu'il donne c'est autant dire que l'incitation délit spécial et autonome ne peut en rien faire obstacle à l'application des normes ordinaires des participations criminelles les doctrinaires voulaient dire ceci que lorsqu'il s'agit d'une infraction d'incitation maître et métaux et à la relever j'insiste il faudrait que l'incité à ce qui le concerne soit poursuivie pour une infraction militaire et c'est pourquoi même ici il dit si l'infraction pour laquelle l'incité est poursuivie est une infraction de droits communs il faudra cette fois-là que cela réponde devant les juridictions de droits communs mais par contre il ne peut lui être infligé la prévention ou retenir la prévention des citations des militaires j'ai avec moi l'arrêt à l'amba une jurisprudence qui fait parler d'elle-même et même je note dans tous les exemples que le ministère public a donné même dans les cas d'espèce le ministère public a dit que le plaidant Dolly Macambo avait incité les autres prévenus ou ECAO précisément à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline en fait qu'ils ont commis la violation des consignes et la détention et la dissipation des munitions des guerres ça voudrait dire que pour le ministère public le comportement des incités était la violation des consignes et la dissipation des munitions des guerres mais prévention non retenue à charge du prévenu ECAO par lui-même quand je viens dans tous les exemples que le doctrinaire a donné je suis en train de parler du doctrinaire Laurent Moutatalo dans son manuel il dit ceci page 414 en effet un chef de poste qui aux heures de service apporte un bidon d'alcool indigène qu'il partage avec les autres sentinelles au point de se retrouver tous en sommeil profond sera poursuivi du chef de l'incitation des militaires alors qu'ensemble avec ses pères ils répondront de l'abandon moral ce qui est une infraction militaire il donne encore un autre exemple en outre les commandants des bataillons qui conviennent ces hommes de désobéir aux ordres de la hiérarchie militaire consistant à déposer les armes après leur fuite devant l'ennemi passe pour l'instigateur de la révolte dont il est lui-même l'auteur matériel une infraction militaire dans tous les exemples donnés je donne le dernier exemple dans la page 415 toujours du doctrinaire Laurent Moutatalo qui dit ceci tel serait le cas d'un individu qui jette des tracts dans un camp militaire par lequel il invite les militaires à ne plus se rendre au service par suite de la modicité de la solde mensuelle il en est de même d'un chef du village qui diluerait des somnifères dans un breuvage apparemment sain offert aux militaires en route pour les services des gardes tant et si bien que ces derniers n'ont pu gagner leur poste après qu'ils se soient retrouvés ivres et morts et vous allez mettre le toi il a dit il y a ici deux tendances ceux qui pensent que par rapport à cette discrimination il faudra violer la loi et ceux qui pensent qu'il faudra violer uniquement les devoirs ou la discipline et le doctrinaire Laurent Moutatalo est de cette deuxième tendance de ceux qui affirment qu'il faudrait violer la loi et les devoirs ou la discipline et non la loi et je pense que nous allons les trouver toujours dans son manuel que nous venons d'évoquer il a intitulé le point c'est notre position consolidée et c'est ce que nous venons d'écrire ça veut dire que la position consolidée est que il faudrait que l'on poursuive l'incité doit a priori avoir commis une infraction militaire qualifiée comme telle par le ministère public mais le fait que lui-même le rend poursuivant n'ait pas retenu ces préventions de violation de consigne et de dissipation des munitions de guerre dans les chefs de l'incité et qu'aujourd'hui automatiquement l'incitateur prétendu ne peut pas répondre parce que l'infraction de meurtre l'infraction de torture et l'infraction d'arrestation arbitraire sont des infractions prévues et punies par le code pénal ordinaire et les passés bon monsieur le président j'étais en train de parler de l'arrêt à l'arbre je suis là à sa cage 143 voilà ce qui est dit dans les cas d'espèce il est évident que le comportement des militaires de la cour d'ordre des militaires commis à la protection des bons noms sans main au débat des cieux désalant nous constitue une atteinte aux droits garantis aux particuliers actes contraires ou à la discipline militaire voilà là où la cour chute la cour relève et maître et maître il a dit je donne la doctrine la jurisprudence par ailleurs que si l'infraction d'incitation ou du moins l'intention d'inciter doit subsister dans l'échelle de l'incitateur pour l'établir les personnes incitées à l'occurrence Ekaoua doivent avoir été entendues au préalable et avant d'arrêter l'incitateur ça veut dire dans les cas d'espèce on aurait dû arrêter Ekaoua l'entendre sur procès verbal et que celui-là vous dise que celui qui m'a envoyé à commettre cette infraction c'est monsieur Donnie Makambo et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pouvait mettre la main sur Donnie Makambo comme étant incitateur mais aussi longtemps que là je relève que c'est la jurisprudence arrêt à Lamba et je pense le ministère public siégeant en a fait allusion pour vous dire que cette incrimination des citations des militaires avec cette abondante jurisprudence et doctrine des doctrinales que rien ne veut être reproché dans ce sens nous avons dit et nous nous sommes nous allons nous laisser compléter d'ailleurs d'ailleurs cela est prouvé par quoi quand on a amené le relevé téléphonique lequel relevé nous ont démontré que le prévenu Donnie Makambo a eu échangé avec son chauffeur à trois reprises d'ailleurs la troisième fois ils ont beaucoup parlé non c'est à cet instant que monsieur Donnie Makambo a eu à donner des instructions votre honneur monsieur le président distinguez-moi en gros de la composition on est humain parce que nous avons la liberté des mouvements votre honneur un détenu votre honneur il représente et il s'agit d'un ministre votre honneur on vous dit condamnez-les parce que sûrement je répète encore sûrement de ces échanges revelés par le relevé téléphonique monsieur Donnie Makambo a instruit mais votre honneur quand vous me prenez le fait vous aurez à vous rendre compte que cet incident qui nous a amené jusqu'à nous réunir ici ayant occasionné la mort d'un être humain créé à la volonté de Dieu votre honneur a commencé par le fait que le défunt a cassé la manche d'une bêche votre honneur le taux spécial qu'impose la commission de cette infraction comment on le justifie quand ils échangeaient au téléphone le ministre Donnie Makambo a dit à son chauffeur arrêtez-les pendant qu'il va casser la bêche il le savait votre honneur donc quand on comprend qu'il peut exister l'arrestation arbitraire par abstention votre honneur la doctrine qui l'anime dit non votre honneur et par rapport à cette infraction Georges Mineur votre honneur préfacé par Soyer deuxième édition il dit ceci les tribunaux congolais ont plusieurs fois jugé l'infraction prévue par l'article 67 suppose dans le chef de l'auteur un don spécial l'intention de porter atteinte à la liberté individuelle votre honneur donc si l'on va retenir dans le chef de monsieur Donnie Makambo la complicité dans la perpétration de ces forfaits-là qu'on a qualifié d'arrestation arbitraire votre honneur on dirait qu'il en est l'auteur intellectuel mais comment peut-il être l'autel intellectuel d'un événement qui est venu de façon fortuite c'est là le problème il n'y avait pas un plan tracé que le médecin ou le personnel du centre médical du Jala serait en réunion pour s'opposer à ce qui se faisait là-bas par les maçons et que ce monsieur-là puisse elle pouvait venir pour casser votre honneur encore que dans ses compétences naturelles encore des agents du centre médical du Jala il n'a pas la commission d'aller vérifier la qualité des salaires de décimant votre honneur on a posé la question sur sa formation ici de façon unanime les renseignants dont les dépositions sont sens déçus sens déçus nous ont dit votre honneur qu'est-ce qu'on a pour le compte ici là madame la maman qui parle avec beaucoup de précision alors que sur son coin il n'avait même pas de montre votre honneur et monsieur Yoki s'est disputé même sur l'attitude de Kamanda pour justifier l'arrestation la dame dit là comme il est lancé il est faux il a pris par le pli l'autre vous dit là non il a pris par le membre supérieur pour l'amener il y a déjà doute sur ce point il y a déjà doute sur ce point votre honneur comment est l'arrestation à Doli Makambo alors que les éléments en présence démontrent que dans les circonstances de fait et de temps Doli ne pouvait pas intervérer parce qu'il n'est pas omniprésent pour être et dans son bureau et au centre médical dit j'en attends quand le fait c'est commettre votre honneur il n'a reçu qu'un simple coup de fil l'unique qui lui fait savoir que la tension dépassait la moyenne sur terrain en homme prudent en homme avisé en autorité en homme reste votre nom toute personne moyenne placée dans la même circonstance d'étendre que Monsieur Doli Makambo qui se comporterait de cette façon sera applaudi votre nom si je peux être sécurisé parce que vous avez encore la police du débat je n'ai pas besoin de la désencouragement quand je parle il me semble que derrière moi il y a des agitations votre nom ce sont tes qui me distraient votre nom ils me coupent le fil voilà pourquoi je demande votre protection merci de me rassurer votre nom on n'a pas besoin de ce qui s'est passé notre pas votre nom parce que là où on jugeait le Ouéoua sur le triomphal par simple manœuvre il y a eu coup de feu mon client Doli Makambo pendant qu'on voulait l'amener une fois ici il y a eu coup de feu je ne veux pas revenir là dessus parce qu'il y a quelqu'un qui va parler du maître j'ai anticipé un peu votre nom pour vous dire que les balles peuvent sortir sans qu'on le veuille votre nom il y a une seule constance qui existe c'est que il y a quelqu'un qui est mort le monsieur est mort il est à la mort votre nom c'est tout ce qui est constant sur la façon dont la mort est venue personne n'en sait quelque chose non votre nom je suis en train d'argumenter de vous expliquer la constance qu'il y a même par rapport à la réstation arbitraire je vous ai démontré que non votre nom c'est quelqu'un d'autre qui va le faire moi je viens simplement en appui de l'absent votre nom est en train je suis en train de chuter votre nom je suis en train de chuter je vais le faire en douceur pour éviter les crashes on en a beaucoup connu votre nom vous aurez à dire non établi en fait comme en droit l'incrimination d'arrestation arbitraire parce que monsieur Dolly n'est pas dur pour être et dans son bureau et au lieu du crime votre nom d'une part et de deux votre nom c'est que l'incident n'était pas prévu donc il était impossible pour monsieur Dolly même s'il pouvait donner des instructions au vœu de l'organe poursuivant de lui dire faites ceci arrêtez le fait cela je dis votre nom nous allons vous arrêter presque du cesseur bon pour l'ordre nous allons repartir bon alors prévenu ma cambo de lui prévenu les quatre prévenus devant aujourd'hui nous allons vous arrêter là bon continuer avec le mercredemain on va continuer continuer les prévisoiries mais demain ça sera avec les fractures demain c'est-à-dire que vous vous organisez comme vous l'avez fait vous êtes encore deux ça va vous organisez comme vous l'avez fait aujourd'hui et même le continuer alors il faudrait que nous soyez aussi à neuf d'accord on te tourne ça va ça va ça va vous tient bien il faudrait qu'il y ait trois autres qui doivent être entendus donc nous devons entendre encore de recevoir la prévoirie et puis il y aura la république qui doit apprendre la parole et enfin le répliquer tout se fera demain donc il faudra que nous commençons de mettre donc la seule cause de remise à demain c'est une remise contradictoire c'est une remise Il m'a vu ! Monsieur le Président de la Haute-Coupe Militaire Mont-Polonnais Odiaz-Pestécius et Hispani Argon 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 Viens ! Je fais sol 1 2 5